Boum ! Salut YouTube ! J'espère que tu vas bien de l'autre côté de ton écran. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les secrets du look cinéma. Je vais t'expliquer un peu comment on fait des mouvements de caméra. C'est un des trucs les plus importants au cinéma, donc c'est parti ! Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te l'ai dit, on va s'intéresser aux mouvements de caméra, quelque chose de très important au cinéma. Je vais t'expliquer un peu la théorie et je vais t'expliquer surtout les mouvements qu'il faut que tu utilises dans tes vidéos pour avoir ce look cinéma. Cette vidéo, c'est la partie 2 sur les secrets du look cinéma. Pour rappel, juste là, il y a le lien vers la vidéo partie 1 qui concerne les réglages pour ton appareil. Il faut comprendre que les mouvements sont découpés en deux catégories. Il y a les panoramiques, qui consistent à faire tourner la caméra sur elle-même, sur la droite, sur la gauche, vers le haut ou vers le bas. Tu peux aussi la faire tourner sur elle-même, sur l'axe de l'objectif. Ça, c'est le panoramique. L'autre technique de mouvement, c'est le travelling. Le travelling, c'est un mouvement en ligne. Tu peux aller vers l'avant ou vers l'arrière. Tu peux le faire de côté également. Tout ça, ça crée l'ensemble des mouvements possibles d'une caméra. Ce sont des choses qui sont très maîtrisées au cinéma. Il y a besoin d'énormément de matériel pour ça. Il y a des rails de travelling, il y a des dolly, il y a des grues. Des choses qui coûtent bien trop cher pour nous, tout simplement. Je vais te donner des astuces pour pouvoir faire ces mouvements par toi-même, avec ton propre matériel. Pour simplifier un peu la chose, on va classer les mouvements en deux types. Les situations où tu as ton sujet qui est immobile et les situations où tu as ton sujet en mouvement. Alors, si ton sujet est immobile, ça peut être une personne, ça peut être aussi un monument, ça peut être un paysage, quelque chose comme ça. Il faut que tu utilises les mouvements suivants. Le premier, c'est le panoramique classique, de droite à gauche. Tu vas balayer avec ton appareil le décor, le monument, et donc ça va permettre à ton spectateur de voir l'entièreté de ton sujet. Un autre mouvement qui est intéressant quand ton sujet est un personnage, c'est le dolly in ou dolly out. Tout simplement, ça consiste à te rapprocher de ton sujet lentement ou à te reculer par rapport à ton sujet. Donc, tu vas pouvoir dévoiler ou cacher le décor qui l'entoure. Un autre mouvement qui est possible et qui est intéressant, qui marche bien avec des monuments ou des choses comme ça, c'est de combiner le panoramique et le travelling en tournant autour de ton sujet. Donc voilà, tu te déplaces latéralement et tu tournes la caméra en même temps pour rester constamment à la même distance de ton sujet. Et donc, ça crée un effet assez sympa de mouvement. On voit bien le décor qui bouge autour de ton sujet. Donc, ça rend vraiment très bien. Si ton sujet est en mouvement, c'est un petit peu différent, il faut en fait que tu suives ses mouvements. Donc, tu peux utiliser le travelling et le panning pour suivre l'évolution de ton personnage. Typiquement, moi, le plan que j'affectionne le plus, c'est le fait de suivre par derrière ton sujet, ton personnage. Tu le suis, il évolue dans son décor. Ce plan, il est top. Tu vois ton personnage évoluer dans son environnement. Moi, je trouve que ça marche tout le temps très très bien, ce genre de plan. Tu peux faire aussi la même chose et suivre ton personnage qui est en train de marcher sur le côté. Donc ça, c'est un travelling vertical. Et ça permet une nouvelle fois de placer ton personnage au milieu de l'environnement. Quelque chose de plus compliqué, aussi bien pour toi, le caméraman, que pour ton personnage, c'est le fait de suivre la personne en reculant. Cette fois-ci, la personne fait face à la caméra. Donc, le jeu d'acteur est un peu plus important. Il faut vraiment que ton sujet évite de regarder la caméra, qu'on ait vraiment l'impression qu'il évolue et qu'on est juste là en tant qu'observateur. Donc, toi, tu dois le suivre en marche arrière et en t'assurant de faire un bon cadrage. Donc, ce n'est pas toujours évident. Il faut faire parfois attention aux obstacles. Il faut éviter de se taper un petit poteau électrique ou quelque chose comme ça. Mais voilà, ça, ça marche très bien. Ça permet d'avoir aussi les impressions de ton sujet. Et donc, c'est top pour un look cinéma. Alors, ce qui est très important, c'est de mémoriser ses mouvements, vraiment de les imprimer pour que ça devienne le plus automatique possible. Ce qui est important aussi, c'est que pour une seule séquence, tu utilises un seul mouvement. Attention à ne pas tout mélanger dans une séquence. Ça peut faire désordre et ça fait plutôt amateur. Donc, si tu veux vraiment un look cinéma, une séquence égale un mouvement que je viens de te proposer. Par contre, pour une même scène, pour une même situation, c'est important de multiplier les angles et les mouvements. Ça va te permettre d'avoir un maximum de possibilités après au montage. Tous les mouvements que je t'ai donnés, tu peux les faire à l'identique comme je te les ai montrés. Mais tu peux les faire aussi en choisissant d'autres angles, d'autres positions. Tu peux par exemple t'éloigner de ton sujet. Tu peux aussi filmer ses pieds. Tu verras que dans la plupart de mes vidéos, il y a une séquence où je filme les pieds. C'est systématique. J'adore ce plan. Donc voilà, tu as la base du mouvement et après, libre à toi de te placer près ou loin de ton sujet, en hauteur ou plutôt en dessous, de filmer son dos, de filmer ses pieds, etc. Voilà, on a fait le tour des mouvements que j'utilise le plus souvent et qui ont un look vraiment cinéma. J'espère que ça t'a plu et que ça t'a intéressé. Pense au petit pouce bleu si c'est le cas. Le message, c'est avoir le plus souvent ces mouvements en tête, multiplier ces mouvements sur une même scène mais pas dans une même séquence. Si tu as d'autres mouvements que tu affectionnes particulièrement, surtout, dis-le-moi en commentaire, ça m'intéresse, je suis assez curieux de voir ça. Et puis si tu ne l'as pas encore fait, pense à t'abonner à ma chaîne pour découvrir de nouveaux conseils, pour découvrir la partie 3 du look cinéma qui parlera de l'étalonnage. Moi, je vais aller profiter enfin du beau temps sur Paris. Je te dis à bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501